Vous êtes sur RTL. RTL Matin Et si vous tentez Avec Yves Calviou Et dans un instant, les toutes premières confidences de Guillaume Canet sur le prochain film d'Astérix qui se déroulera en Chine. Parmi les sorties de la semaine, Stéphane Lutzok a retenu place des victoires avec Guillaume de Tonkelec et le dernier Costa Gavras inspiré de la crise grecque. Un inédit de George Michael et le nouvel album très réussi du chanteur britannique Michael Kiwanuka au sommaire du journal musical de Steven Derby. Enfin à la télévision ce soir, le match des séries médicales Good Doctor sur TF1 et la cinquième saison de Nina sur France 2. Tout cela vu bien entendu par Isabelle Morini-Posque. RTL Matin Laissez-vous tenter Notre séance cinéma du mercredi. Donc pour commencer avec vous Stéphane Lutzok, bonjour. Bonjour à tous. On va bien entendu parler des nouveautés à l'écran dans un instant mais avant tout des infos sur le prochain film des aventures d'Astérix et Obélix. On sait qu'il sera réalisé par Guillaume Canet et que l'action se déroulera, attention, attention, en Chine. L'Empire du Milieu est en effet le sous-titre de cette super production dans laquelle le duo Canet-Gilles Lelouch incarnera le tandem des célèbres Gaulois. Guillaume Canet accompagne le président Macron en visite officielle en Chine. Une partie de l'action s'y déroulera en effet et il sera donc tourné. William Galibert du service politique de RTL et du Voyage, il a rencontré l'acteur réalisateur qui lui a expliqué ce qu'il venait voir et chercher sur place. Il y a des éléments comme la muraille de Chine, comme tout ça, où je pense qu'on a envie aussi de voir la beauté de la campagne chinoise. La campagne chinoise est sublime. Moi je suis très très fan d'un cinéma chinois comme les films de Tzu Yark, comme beaucoup de films de Kung Fu et c'est vrai qu'il y a des acteurs qui me font rêver en tant que metteur en scène. Hier j'ai rencontré Gong Li qui est une actrice dont je suis très très fan aussi. Donc voilà, c'est des échanges culturels en fait entre les deux pays et voilà, on travaille, on fait de notre mieux pour essayer que ce film existe, ce qui n'est pas évident parce que c'est des très gros films. J'ai envie de faire un grand film d'aventure, une grande comédie mais qui soit aussi un grand film d'aventure avec des décors incroyables, avec des grands costumes, un grand film d'époque, avec l'humour que l'on aime d'Astérix et Obélix avec un certain décalage, avec une envie pour moi d'avoir un niveau supérieur. On a toujours envie de faire mieux que les autres en fait. C'est sans aucune prétention mais je bosse et je vais bosser. Guillaume Canet avec William Glibert. On est prévenus. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sera tout en tournage à partir de l'été prochain. Sortie prévue, on va dire, fin 2021. Évidemment, on va suivre ça de très très près. En attendant, retour à l'actualité cinéma du jour, Stéphane et tout d'abord faisons les comptes avec les chiffres de notre box-office. Ceux de nos amis du site cbo.fr, je suis ravi parce que mon chien stupide, le film d'Yvan Attal, a déjà séduit plus de 300 000 spectateurs et talonne même retour à Zombieland en tête des nouveautés cette semaine. Non mais c'est un vrai exploit. Les vacances profitent largement à Joker qui non seulement reste en tête de toutes les entrées mais a maintenant largement dépassé les 4 700 000. Côté jeunesse, Maléfique 2 est au-delà des 2 millions et le film d'animation abominable a passé le million 4. Enfin, hors normes, Filmer Tell, Olivier Nakache et Éric Toledano atteint pratiquement le million 2 en 15 jours. Et ce sont 16 films qui débarquent sur nos écrans en ce 6 novembre, Stéphane. Et vous avez un gros coup de cœur pour deux d'entre eux. On va commencer par La Belle Époque de Nicolas Bedos, Filmer Tell, de ce début de mois. Merveilleuse balade nostalgique au cœur d'une histoire d'amour en perdition à qui un producteur permet de renaître. En remontant jusqu'au moment de la rencontre, celle qui a tout déclenché. Grâce à des comédiens, des décors, des costumes et des lumières, Victor va donc retrouver Marianne 40 ans plus tôt. Fanny Ardent, Daniel Auteuil, Guillaume Canet que l'on retrouve, Doria Tillier et quelques autres illuminent ce film magique, romantique et caustique. A ne surtout pas rater, on en a largement parlé jeudi dernier. Autre très belle surprise du jour, Place des Victoires. C'est un premier film signé Johan Goujouzouik dans lequel Guillaume de Tonkédec passe un nouveau cap. Bouleversant, impressionnant dans le rôle d'un homme à qui la dépression puis l'alcool ont tout pris, sa situation, son couple, ses enfants. Une rencontre avec un petit homme qui lui a piqué son portable va tout changer. Il y a peu de moyens mais il y a beaucoup d'ambition dans ce film remarquable de simplicité et de profondeur. Rôle grave pour Guillaume de Tonkédec qui a bâti sa première partie de derrière sur la drôlerie à la télé ou au cinéma. Mais qui prend là une formidable épaisseur dans un personnage imparable de Monsieur Tout-le-Monde. Billy Wilder il disait de Jack Lemmon ça a été mon Monsieur Tout-le-Monde. Ils ont fait cette film ensemble, ça me va parfaitement. Mais c'est une chose qui m'a longtemps fait peur parce que je pensais que je ne ressemblais à rien d'intéressant. Je disais à Isabelle Nantier avec qui j'ai beaucoup travaillé et que j'adore. Je disais mais qu'est-ce que tu veux, il ne faudrait pas que je me fasse un piercing, je me fasse une balaf pour que je sois intéressant. J'ai l'impression d'être insipide. Elle me disait non je sois toi-même. Je me suis dit qu'après tout ce visage un peu passe-partout de jeune cadre dynamique ou de genre idéal ou de bourgeois bien français, c'est une chance. Si les gens peuvent s'identifier à vous, après vous pouvez leur raconter n'importe quoi, les emmener dans n'importe quel univers. Ce que je fais d'ailleurs dans ce film, d'aller vers ça, évidemment j'ai compris que c'était un atout et je commence enfin à l'utiliser. Il serait temps. Guillaume de Tonquedec à l'affiche de Place des Victoires. Donc aujourd'hui au cinéma, je vous signale aussi un film d'animation qui sort du lot. Ça s'appelle J'ai perdu mon corps, signé Jérémy Clapin, ou comment une main coupée, échappée d'un labo, va partir à la recherche de son propriétaire et croiser l'histoire d'amour de Gabriel et Naouffel dans les rues de Paris. C'est poétique, fantastique, romantique et parfois comique avec, surtout à la clé, un dessin extrêmement soigné. Juste une question qui nous harcèle avec Steven, c'est le réalisateur de Place des Victoires, Johan Gouillouzouik. Il serait breton-reton ? Je crois qu'il y a quelques-uns. Et puis le rêve, vous savez, il est breton ? Il y a quelques indices. Parfait. Alors, du cinéma américain aussi, c'était le fin de ce mercredi, avec le grand retour de Roland Emmerich sur nos écrans. Oui, le réalisateur de Indépendance Day, du jour d'après ou de 2012, qui signe un impressionnant film de guerre consacré à la bataille de Midway, la revanche de Pearl Harbor, qui permit à l'armée américaine en juin 1942 de laver la front et puis de prendre un avantage dans la guerre du Pacifique. Emmerich signe une fresque humaine au cœur d'un de ses déchaînements pyrotechniques dont il a le secret et le savoir-faire. Ils m'ont beaucoup rappelé mon père. Quand je lui demandais ce qui s'était passé pendant la guerre, il me répondait « Tu ne voudrais pas le savoir ». Ensuite, c'est par d'autres que j'ai compris combien il avait été admirable. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale n'en parlent pas beaucoup et puis, il n'en reste plus tant que ça. La meilleure façon d'en apprendre le plus, c'est dans les livres, car eux ne se vantent de rien. Et heureusement, rien que sur Midway, il y a au moins une quarantaine de boucs. C'est un matériau énorme, sans compter les ouvrages japonais avec leur point de vue. J'ai trouvé intéressant de bâtir une sorte de monument à ces mecs qui ne se sont pas posés de questions. Vous vous engagez comme pilote dans l'armée, vous vous retrouviez dans ce déluge de bombes, mais vous le faisiez, point barre. « Midway » de Roland Emmerich, avec notamment Woody Harrelson et Luke Evans. C'est en salle cette semaine, Roland Emmerich qui m'a confirmé que son prochain film serait bien « Moonfall ». Retour donc au cinéma catastrophe, puisque le scénario, c'est écrit dans le titre, « La chute de la Lune », raconte comment notre satellite tombe sur notre bonne vieille Terre. La Lune tombe sur la Terre ? Je suis très impatient. Déjà, j'ai envie de le voir. Pour terminer, Stéphane, un autre retour derrière les caméras, celui de Costa Gavras. Oui, avec « Adults in the Room », film étonnant qui s'intéresse à la crise grecque de 2008, la faillite d'un pilier de l'Europe ruiné par sa dette colossale, au moment où arrive au pouvoir un gouvernement de gauche, incarné, on s'en souvient, par Alexis Tsipras. L'histoire est adaptée du livre de Yanis Varoufakis, alors bouillonnant ministre de l'économie, et montre comment il a bataillé pied à pied avec l'eurogroupe qui réclamait encore et toujours plus d'austérité au peuple grec. Une sorte de thriller financier. C'est parfois déroutant, mais c'est toujours passionnant. Suite de l'œuvre de Costa Gavras, cinéaste grec, depuis toujours à l'écoute des sous-brosseaux de son pays d'origine. C'est la deuxième fois que la Grèce m'a interpellé. La première fois, c'était avec la dictature de colonel, et de la même manière, j'ai dit que je fasse quelque chose. Et j'avais des amis, Saint-Proun, Montand, qui ont dit « Allons-y », on la faisait. Et cette fois-ci, c'était une autre interpellation, si j'ai pu dire, avec ce qui s'est passé sur place. On ne sait pas assez le drame qui s'est passé. Dès les premiers mois, il y a des gens qui ont commencé à se suicider. Les jeunes commençaient à partir massivement. Il y en a partis, finalement, en 5 ans, 500 000 personnes. Des diplômés qui ont trouvé de la place un peu partout, immédiatement. En France, en Allemagne, partout. Et puis les salaires ont baissé terriblement. Les taxes ont monté terriblement. On a licencié des milliers de gens pour payer la dette. Et en même temps, vu que les gens n'avaient plus d'argent, n'avaient pas à faire des achats, les magasins fermaient. Il y a eu des milliers et des milliers de magasins qui fermaient. Donc tout ça m'a interpellé. Je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. J'ai voulu faire une sorte de mélodrame, depuis la vie quotidienne des Grecs, comment ils vivaient d'une manière terrible. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'il y avait un autre élément, un autre intervenant qui était l'Europe. Et qui savait que tout cela s'est passé, et qui restait dans son indifférence quasiment totale. Costa Gavras, réalisateur de Adult in the Room, à voir donc également ce 6 novembre au cinéma. Bah oui, du petit coup de... Ça fait pas de mal aussi. Non ! Du petit coup de bouzouki. C'était pas vraiment dans l'esprit des Grecs, au cœur de la crise, on l'a bien compris. On est d'accord. Dans un... Ah oui, bien sûr. Les enfants. Que de fêtard pendant qu'on y est ? Non, non. Si peu d'huile d'olive ? Bah, 12 jours, tant qu'on y est. Oui, voilà. George Michael, qui a des ascendances proches de la Grèce, dans quelques instants. J'ai trouvé un enchaînement pour essayer de se sortir de tout ça. Allez, à tout de suite avec Stephen Bellery. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Musique à présent, toute l'actualité de la semaine avec Stephen Bellery. Bonjour Stephen. Bonjour à tous. On découvre pour commencer une chanson inédite de George Michael. Près de 3 ans après sa disparition, un tout nouveau morceau de l'ex-leader du groupe WAM est révélé ce matin. Enregistré quelques mois avant son décès, destiné à un futur album, cette chanson fera partie de la bande originale du film Last Christmas, qu'a pas emballé Stophane. Non, non, ça en reparlera. Sortie prévue le 27 novembre, un long métrage qui raconte le destin d'une jeune femme qui rêvait de devenir chanteuse avant que la vie n'en décide autrement. Ce titre inédit s'appelle This is how we want you to get high. et on l'entendra à la toute fin du film et ce matin sur RTL. Extrait. My daddy was a toker He just kept smoking till the jokes He could tell that very blue My mom was a joker Yes, she was a kippin' And I guess she was trippin' On her high love in you Cause I will always, I will always, I will always, I will always Try to get my shit together I guess we always, I guess we always knew That it would be Slow me weather This is how we want you to get high The way that we show you The way that we joke up The decent This is how we want you to get high This is how we want you to get high This is how we want you to get by Your sorry life C'est le tout nouveau George Michael Premier inédit dévoilé depuis sa mort A retrouver dans la BO de Last Christmas Qui sort vendredi la BO On poursuit avec un autre Anglais Il s'appelle Michael Kiwanuka Son troisième album vient de paraître Il porte simplement son nom Steven C'est un bijou, un chef-d'oeuvre Un disque épatant qui commence comme ça Love makes you blind I hope to find Who I believe in Get back in line I can't deny myself Show me the feeling Oh, you got me wrong If you don't belong Live in the trouble Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem I live the lie Love is the finest Who I believe in No need to blame myself No need to die I'm only human I'm done You got to put me on I know when you come along Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem You ain't the problem Morceau dans lequel Michael Kiwanuka Met en scène son patronyme d'origine ougandaise Un nom qu'il a dû apprivoiser, Confidence C'est un album sur l'acceptation de soi Sur le fait de se sentir libre dans sa peau Et mon nom représente beaucoup de choses pour moi Il est unique D'ailleurs, on devrait le prononcer Siwanuka Avec ma famille, nous nous sommes installés en Angleterre Depuis que j'ai deux ans Et là-bas, ça se prononce Kiwanuka Au début de ma carrière, on m'a demandé Si je souhaitais prendre un pseudonyme Mais on ne m'a pas forcé Cela m'a rappelé à quel point mon nom est différent Que je viens d'un endroit différent Et j'ai réussi à rester fidèle à qui je suis Et j'essaye d'en faire une ligne de conduite Quand tu es gamin, tu veux juste fondre dans la masse Quand tu es un artiste, tu veux t'exprimer Que les gens y trouvent une résonance Et c'est vrai que lorsque tu ne partages pas le même parcours La même éducation Les gens ne peuvent pas se retrouver dans ta musique Cela peut créer une forme de tristesse Toutes ces choses qui arrivent Cela peut parfois générer du pain Si la Motown et la Stax avaient eu un enfant Il s'appellerait Michael Kiwanuka Il a 31 ans seulement Et une maturité musicale assez étourdissante Kiwanuka signe un disque de soul moderne Matinée de rock et de funk Une voix veloutée conjuguée à une grâce Ses textes puissants et engagés évoquent le racisme L'intolérance, les inégalités Le tout arrangé avec une élégance surannée Pourtant, le londonien ne se considère pas du tout Comme un artiste vintage ou rétro Mon rêve, c'est de faire de la musique Qui parle aux gens d'aujourd'hui Qui évoque notre époque Et qui soit aussi une sorte de bande originale De ma vie quotidienne Je ne suis pas vraiment un chanteur engagé Ou protestataire J'aime juste les chansons qui ont du sens Qui ont un message J'adore Nina Simone, Jimi Hendrix, Bob Dylan J'aime la musique qui n'est pas que de la musique J'essaye de faire celle qui me ressemble Qui n'est ni noire ni blanche All I know is my, oh my This kind of love Is taking me from my enemies Don't let the pressure get to me My, oh my It's bad enough Can't you stay with me, don't let me go Kiwanuka, le nouvel album de Mickaël Kiwanuka vient de sortir déjà un classique Une seule date de concert à Paris Le 23 novembre Mais désolé, c'est déjà complet Mais il y en aura d'autres L'un petit bonus Sous-titrage Société Radio-Canada On l'aime bien votre Kiwanuka On a passé un excellent moment Merci Steven Bellery Nous allons parler télévision Dans un instant Avec les curiosités d'Isabelle Morinibos Pour notre soirée RTL Au champ RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin Il est 9h21 Et vous allez nous parler De nos audiences de la veille Vous avez une petite tête ce matin S'il se passe Vous voulez que je vous montre votre siège ? Oui J'ai descendu dans les chaînes sociales La petite fille à l'école Je vais quand même vous dire Que le capitaine Marleau Est largement en tête Et 5 600 000 téléspectateurs Pour une rediffusion C'est mieux que bien 24% du public sur la 3 Et alors soit Fait ces 3 600 000 inaltérables Vous savez avec le monsieur Qui a deux expressions 15% du public Et alors Vrai beau score pour la France C'est un incroyable talent Près de 3 400 000 téléspectateurs 16% du public de tous âges Et près de 23% Des fameuses femmes De moins ou de plus de 50 ans C'est bien Moi je vous ai écouté J'ai regardé les documentaires Sur la gare froide C'était absolument extraordinaire C'était extraordinaire Alors C'est avec Médiamétrie J'ai oublié de le dire Les audiences Pourquoi dites-vous Que les programmes vont Deux par deux ce soir ? Parce que c'est vrai Alors il y a ainsi Deux bons programmes Forcément savoureux Puisque culinaire Notre meilleur pâtissier sur M6 Consacré aux princes et princesses Et le festin de Julie Sur France 3 Julie Andrieux Qui nous ramène à la belle époque 1900-1914 En organisant un festin fastueux On est entre côte d'azur Et côte de bœuf L'autre thématique C'est la médecine Sur TF1 Et sur la 2 La 2 avec le retour Pour la 5ème avant-dernière saison De Nina C'est l'infirmière A l'inaltérable Le sourire jocondien Alors moi j'ai un petit faible Pour le personnage De docteur Proust Cynique et imprévisible Joué par Grégoire Bonnet Le pharmacien de scène de ménage Qui reste égal à lui-même Même face aux victimes De l'effondrement D'une tribune de stade C'est vous qui m'avez appelé J'espère que ça vaut le coup Oui ça vaut le coup Même mieux que ça Regardez Regardez Je regarde quoi là ? Votre gardien du stade Regardez son squelette est strié De cicatrices de fracture Il en a du crâne Jusqu'aux chevilles Partout Il est cassé de partout Et moi qui désespérais Enfin de voir un cas intéressant 80 blessés dans un stade Ça ne vous suffit pas Voilà Il aurait aimé Le cas soumis sur TF1 Au good docteur Sean Murphy Notre autiste Asperger Qui face à une femme Condamnée par un cancer généralisé Trouve encore des raisons d'espérer Tu voudrais qu'on lui retire Le foie et le rein droit ? C'est ça Et aussi le rein gauche Aussi le pancréas Et aussi le tube digestif Et l'estomac Vous n'êtes pas sans savoir Que certains de ces organes Servent à quelque chose On les remettra en place On va les sortir temporairement Retirer les tumeurs Et après on les remettra Une chirurgie ex vivo Ça a déjà été tenté Pour des cancers du pancréas Sans beaucoup de succès En effet Vous croyez qu'on aura plus de chance ? Non pas vraiment Mais c'est soit ça Soit la patiente va mourir Voilà Début de la saison 3 ce soir C'est tout sauf des cousus Ce qui est mieux en chirurgie C'est vraiment un bon futon Mais vous ne dites rien De la gaule d'Antoine de Cône Sur Canal Plus ? Mais que si Ah bon ? Alors j'adore cette émission Qui a l'air branchouille Et qui ne traite en fait Que de sujets certes originaux Mais toujours grand public Antoine de Cône N'oublie jamais le téléspectateur C'est en nos 13 régions C'est ce soir la 10ème halte En Corse Alors je vous laisse découvrir Avec lui les lingustes sur paillote Et les bikers sur moto Bah car il y a un scoop Est-ce que vous saviez Que Coca-Cola serait Corse ? Il faut en dire plus Antoine de Cône ? Il y a eu un vin Qui s'appelait le vin Mariani A la fin du 19ème siècle Qui était l'invention d'un Corse Donc le monsieur Mariani Qui avait créé un vin A base de feuilles de coca Et qui contenait De la véritable cocaïne Donc c'était une boisson stimulante Comme vous pouvez l'imaginer Qui a eu un succès colossal Il en a vendu des millions de bouteilles Dans le monde entier Et tous les notables de l'époque Se faisaient un plaisir De faire de la publicité Pour monsieur Mariani A commencer par le pape Oui moi je bois le bon vin Mariani Enfin bon La cocaïne a été interdite Comme ça ne vous a pas échappé Isabelle Sauf que Un industriel américain Ça lui a donné des idées Et il a adapté ça En prenant des feuilles de coca En expurgeant Le principe actif de la cocaïne Et en faisant un soda Enfin je ne vous raconte pas Le succès de Coca-Cola Mariani a ruiné son entreprise Et il a été dépossédé C'est un scandale Sur lequel nous levons le voile Voilà Ah non mais c'est extraordinaire C'est une histoire extraordinaire Alors un de ses descendants A recréé un petit vin Mariani Mais alors ça n'a plus rien à voir Évidemment avec le Coca-Cola La cocaïne et tout ça Alors la Corse Les Corses l'aiment Depuis qu'il a fait Napoléon Et ils vont pardonner De s'être beaucoup moqués Des indépendantistes corses Dans Nul part ailleurs Avec José Garcia Et la maison Que Philippe Gildas Savait en Corse Alors je sais que vous adorez Ce programme Mais il me trompe Bah non J'adore ça La Gaule d'Antoine C'est extraordinaire Et bien Ça a fait très très plaisir A Antoine Que je le lui rappelle Yves Je viens d'apprendre La magnifique nouvelle Vous êtes fan de la Gaule d'Antoine J'en suis bien Finiment Infiniment Satisfait Vous ne pouvez pas imaginer D'abord parce que vous êtes Un vrai Corse C'est ce que la rupture Prétend Et que j'en ai rencontré Des vrais Corses Mais alors dès qu'on bouge Vous dire que ça court pas les rues Donc Yves Surtout Ne lâchez pas la main Et restez nous fidèles Jusqu'au bout Je vous embrasse très fort C'est gentil J'embrasse moi aussi Alors encore un petit week-end Forcément corsé Entre Calvi et Calva Puisque Antoine de Cônes Adorant à la Normandie Ce sera la dernière destination Lui il est plutôt Calva De la Gaule d'Antoine Après l'Occitanie Et le Grand Est Bref 21h Antoine de Cônes Mais aussi De Canal C'est une très très bonne émission Événement Demain à 8h20 Nous fêterons les 10 ans De la série d'M6 Devenue culte scène de ménage 10 ans A cette occasion Un grand prime time Inédit Et nous aurons le plaisir L'un des couples José et Liliane Avec nous en studio Il sera 8h20